Dans cette capsule, vous apprendrez comment accéder à votre portail parents, comment naviguer et accéder aux informations des différentes tuiles. Avec le portail parents, restez en contact avec l'école de votre enfant, où que vous soyez et en tout temps. Trouvez toute l'information que vous désirez pour faire le suivi de la réussite de votre enfant. Le tout regroupé à un seul endroit, peu importe qu'il soit au primaire ou au secondaire. Voyons comment accéder au portail et parcourons les différentes tuiles qui comprennent plusieurs informations importantes. Commençons par se connecter. À partir d'un furteur web, que ce soit sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou ordinateur, allez sur le site portailparents.ca. S'il s'agit de votre première fois, vous devrez cliquer sur le lien « Créer votre compte » et devrez compléter les champs demandés. Au besoin, voyez la capsule d'aide pour créer votre compte en cliquant sur « Aide à la connexion ». Entrez votre courriel et mot de passe associés à votre compte Portail-Parent, tel que vous l'avez créé, ou encore utilisez un de vos comptes de médias sociaux pour vous connecter. Voyons votre page d'accueil. Cette dernière est composée de différents éléments. Le dossier sélectionné. Le bouton « Afficher la famille pour passer d'un de vos enfants à un autre ». Le menu sous forme de tuiles avec des indicateurs d'intérêt, les pastilles rouges, qui vous indiquent qu'une nouvelle information est disponible. La tuile sélectionnée par défaut à la connexion est celle des messages. Voyons les tuiles qui composent le portail avec le contenu qu'elles contiennent. Sachez qu'il est possible que votre portail ne contienne pas les 10 tuiles possibles. Le choix de l'affichage des tuiles est paramétré par l'école de votre enfant. Toutefois, vous retrouverez minimalement les tuiles Résultats, Dossiers, Messages et Ressources. Commençons par la tuile qui vous accueille dans le portail, la tuile Messages. Sous cette tuile, les messages s'affichent comme un fil d'actualité, les plus récents dans le haut. Ils sont composés de publications du personnel de l'école et des messages du centre de service scolaire et de l'école. C'est aussi à cet endroit que s'afficheront certaines observations et interventions, de même que les retenues qui sont assignées à votre enfant. Voici un exemple d'une publication faite par un membre du personnel de l'école. Cela pourrait être une direction, un intervenant ou un enseignant. Si vous souhaitez communiquer avec cette personne, vous pouvez cliquer sur son nom afin de lui envoyer un courriel. En contrepartie, les messages publiés par l'école ou le centre de service scolaire ne sont pas signés par une personne. Si votre enfant se fait convoquer à une retenue, vous recevrez l'information via la tuile Messages. L'école a également la possibilité de vous informer de différentes observations ou interventions à propos de votre enfant. Ce type de message comprend Si la tuile Agenda est disponible, vous y trouverez l'horaire de votre enfant, incluant les retenues, les icônes de devoir, d'évaluation et de notes d'accompagnement, ainsi qu'une version imprimable de son horaire. Utilisez les flèches pour naviguer d'une semaine à l'autre. Le calendrier permet une navigation plus rapide lorsque la date est éloignée. Les périodes où votre enfant s'est absenté sont facilement repérables. Cliquez sur une période pour avoir plus d'informations. Pour afficher la liste des devoirs et évaluations de la semaine, cliquez sur le lien correspondant. Si elle est disponible, la tuile Absences permet de voir l'historique des absences de votre enfant. Si l'école de votre enfant le permet, il est possible de motiver les absences et de déclarer les absences futures. Pour chacune des absences à motiver s'il y a lieu, vous devez sélectionner un motif parmi les choix de l'école, expliquer au besoin, puis cliquer sur le bouton Soumettre. Pour chacune des absences prévues, vous devez choisir une date. Sélectionnez un type d'absence et ajouter les détails demandés au besoin. Sélectionnez un motif parmi les choix de l'école. Expliquer au besoin. Cliquez sur le bouton Soumettre. Voyez également l'historique des absences et retards de votre enfant en détail. La période et la matière concernée, ainsi que le motif. Si la tuile Devoirs est disponible, voyez la liste des devoirs de la semaine. Utilisez les flèches pour naviguer d'une semaine à l'autre. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le devoir en cliquant sur Voir tout. Vous remarquerez qu'il s'agit des mêmes informations contenues dans une période ayant un devoir sous la tuile Agenda. La tuile Résultats vous permet de consulter les résultats des activités évaluées, tout comme elle vous donne accès au bulletin de l'année courante et des années antérieures. Vous pourrez également accéder aux résultats ministériels lorsque disponibles. Lorsque vous cliquez sur la tuile Résultats, vous vous retrouverez automatiquement dans la section Résultats et travaux. Les indicateurs d'intérêt vous indiquent que de nouveaux résultats sont disponibles. La liste des matières vous permet de voir le nombre de travaux pour chacune d'elles. Cliquez ensuite sur une matière pour consulter les résultats. Un tableau peut résumer la progression de votre enfant pour l'étape si l'école le permet. Sachez toutefois qu'il ne s'agit pas des résultats finaux. Repérez facilement les évaluations échouées surlignées en rouge. Les moyennes du groupe seront affichées si elles sont rendues disponibles. Par l'onglet « Bulletin », retrouvez tous les bulletins en format PDF, ceux de l'année en cours, tout comme ceux des années précédentes. En ce qui concerne les résultats ministériels, ils sont rendus disponibles par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ils sont habituellement disponibles pendant deux semaines en janvier, juillet et août. Si elle est disponible, la tuile « Finance » vous permet de consulter les états de compte de l'école, du service de garde et d'obtenir vos relevés fiscaux de frais de garde. La section « État de compte » regroupe vos états de compte de l'école en format PDF, ceux des effets scolaires et du service de garde. Lorsqu'ils seront disponibles, vous aurez accès aux relevés fiscaux concernant les frais de garde de votre enfant. L'actuel dossier regroupe plusieurs informations utiles concernant votre enfant ainsi que ses enseignants. Allons voir plus en détail. Les informations personnelles de votre enfant, comme sa date de naissance, son code permanent et son numéro de fiche, sont regroupées dans le haut du dossier. S'ils sont disponibles, vous trouverez également son groupe et l'enseignant responsable de son groupe. Si votre enfant a un plan d'intervention élaboré avec l'outil SPIE, c'est ici qu'il se trouvera. La section « Matières » est celle qui s'affiche par défaut lorsque l'on clique sur la tuile « Dossier ». Vous y trouverez la liste de toutes les matières qui sont enseignées à votre enfant. Si l'école et l'enseignant le permettent, vous aurez accès à un lien vous permettant d'envoyer un courriel aux enseignants. Voyons la section « Transports ». Vous y trouverez l'information complète pour le transport de votre enfant. Le numéro d'autobus, l'heure et à quel endroit. En raison des choix du centre de service scolaire, il se peut que le numéro d'autobus soit différent de celui qui est affiché. La section « Documents » permet à l'école de vous partager certains documents en format PDF. La section « Coordonnées » vous permet de voir les numéros de téléphone au dossier. Vous pouvez les modifier au besoin en cliquant sur le bouton « Modifier ». La tuile « Ressources » regroupe des ressources générales et d'autres qui sont partagées par le centre de service scolaire, l'école ou encore les enseignants de votre enfant. Voici quelques exemples de ressources générales. Cette section regroupe toutes les ressources que vous partage le centre de service scolaire. L'école a également une section pour partager différentes ressources ou liens utiles. Ici sont regroupées par matière les ressources partagées par les enseignants de votre enfant en ordre alphabétique. Si disponible, la tuile « Inscription » permet de faire la réinscription de votre enfant pour la prochaine année scolaire. Si cette tuile est active lorsque ce sera la période de réinscription à l'école, vous pourrez compléter les informations demandées pour l'année scolaire suivante de votre enfant. Une fois complétée, la tuile vous présente le nom du centre de service scolaire fréquenté, quand et par qui a été faite l'inscription. Puis, vous pouvez consulter la demande d'inscription qui a été transmise. Toutefois, il se peut qu'elle soit inactive et qu'un message vous indique seulement le nom de l'organisme et qu'aucune action n'est disponible. Lorsque la tuile « DAP » s'affiche, c'est que l'école vous partage le plan préventif de votre enfant. Voici les informations que vous y trouverez. Le nom du responsable La situation courante qui explique ce qui a mené à l'ouverture du plan préventif Les moyens actifs Et archivés avec le nom des personnes responsables pour chacun Les commentaires sur chaque moyen Il se peut que la personne responsable du plan vous nomme responsable d'un moyen. Vous pourrez alors ajouter vos commentaires. Vous voyez également l'évaluation de l'efficacité du plan Et s'il est visible sur le portail de votre enfant. Une fois fermé, le plan se retrouve dans la section « Historique des plans ». Vous verrez la raison de la fermeture si le responsable en a mentionné une. Si votre enfant a un plan d'intervention créé avec l'outil SPIE, il sera disponible en haut de la section « Dossiers d'aide particulière ». Pour plus d'informations, veuillez consulter la foire aux questions. Avec le portail parents, profitez de la centralisation des informations concernant le parcours scolaire de votre enfant au même endroit et communiquez facilement avec les enseignants et autres membres du personnel de l'école. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre portail parents. Rendez-vous au portailparents.ca pour le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada